Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée, que votre mardi a été agréable et que tout va bien pour vous. Voilà, on est ensemble jusqu'à 20h30, n'importe quoi, jusqu'à minuit pour faire un Baldur's Gate-like, donc Pillars of Eternity. Voilà, j'espère que je ne serai pas déçu de ce jeu comme, j'annonce tout de suite la couleur, comme je l'ai été avec Divinity Original Sins. Voilà, tout simplement parce qu'on promettait que c'était un jeu qui était digne de Baldur's Gate, je l'ai lancé, il fallait suivre, enfin il fallait limite suivre une solution sur internet pour pouvoir avancer. Donc j'ai été extrêmement déçu, voilà, tout simplement, c'est bête parce qu'il y a énormément de gens qui ont adoré ce jeu et du coup, bah, j'ai voulu le test et en fait, j'ai pas du tout aimé. Et tout simplement pourquoi, parce que je suis arrivé dans, enfin je vous explique rapidement pourquoi j'ai pas du tout aimé Divinity Original Sins. Moi je suis arrivé dans la ville principale, donc après quoi, un quart d'heure de jeu, et ils disent, enfin dans la soluce, ils disent, allez à gauche, et vous avez 10 quêtes. Et bah moi j'étais à droite, et à droite ces 10 quêtes, elles n'existent pas. Et du coup, bah tu fais tes quêtes normales, comme date, t'avances, t'avances, tranquille, et là, bah, t'as plus de quêtes à faire. Tu fais, ok, j'ai plus de quêtes, bah je vais sortir de la ville. Sauf que t'es pas assez haut niveau pour sortir de la ville, n'importe où, en haut, à gauche, à droite, t'as pas assez de niveau. Et du coup, je fais, bah enfin, du coup, je vais chercher des solutes sur internet pour voir les quêtes que j'aurais manqué, tout simplement. Et là, je vois qu'il me manque des quêtes, bah sur la gauche de la ville. Du coup, je vais voir sur la gauche de la ville, les quêtes et tout, je récupère deux quêtes, et puis après c'était tout. J'avais plus aucune quête, et donc j'étais là. Bah, j'ai plus de quêtes, et j'ai pas assez de niveau pour monter, pour sortir de la ville. Alors que j'avais mes suites de quêtes qui m'envoyaient en dehors de la ville. Du coup, j'étais là, et bah, c'est bien de la merde. Voilà, ça fait chier, si je suis obligé de suivre une soluce pour pouvoir jouer à un jeu, je vois pas l'intérêt d'y jouer. Donc, voilà. Allez, bref, trêve de bavardage. On va, ce soir, jouer à Pillars of Eternity. Donc, un jeu, Baldur-like, c'est comme ça que j'appelle, un vue de haut isométrique avec un jeu de rôle, tout simplement. Et donc, comme c'est un vieux style de jeu, bah, on sort le t-shirt Rayman Vintage, voilà, qui était dans l'outbox de ce mois-ci, de juillet. Donc, l'outbox rétro. Donc, voilà. L'intro est faite. On va pouvoir partir pour donc, bah, pour Pillars of Eternity. N'hésitez pas à vous connecter sur le chat juste à droite de... Ouais, à droite, là, d'autres players. Comme ça, je vais pouvoir... Enfin, on va pouvoir discuter tout ensemble, tout au long de la soirée. Ok, on est déjà en jeu que vous ne voyez pas. C'est parfait. Alors, c'est logique, voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, oui, il y a le micro qui est juste là, hein, qui est juste ici en dessous. Je vais voir si je reste ici à droite ou si je me bouge sur... là-bas, sur la gauche de... de l'image en fonction de où se placent les... les écrans. Et il y a le jeu. Il y a le son, évidemment. Du coup, continuez. Et on voit qu'il n'y a pas, hein. Donc, ça va être nouvelle partie. Dans les options, on peut voir... Donc, mise à jour des quêtes. Oui. D'office. Défilement au bord de l'écran. Oui. Afficher les actualités. On s'en fout. Poursuivre le mouvement lors des engagements. Commentaire des développeurs. Non. Difficulté. Sans laisser appréhendissement. Non. Afficher la personnalité et réputation. Afficher les effets liés à la sélection des différentes options de conversation sur la réputation et la personnalité du joueur. Euh... Ouais. Oui, hein. Pause automatique. Euh... Mort du personnage. Oui. Personnage blessé. Non. Faible endurance. Oui. Faible santé. Oui. Ennemi repéré. Oui. Arrêtez le déplacement du groupe. Oui. Arrêtez le déplacement du groupe. Défense extraordinaire. Non. Objet cache s'est trouvé. Oui. Membre du groupe termine... Une compétence, quoi. Le jeu se met en pose à chaque fois qu'un membre du groupe termine l'utilisation d'une compétence, d'un talent, d'un sort ou d'un pauvre... Ouais, non. Alors, ça c'est bon. Personnage touché. Non. Personnage attaqué. Non. Mêlé engagé. Non. Début du combat. Oui. Arrêtez le déplacement du groupe. Euh... Ouais, non. Euh... Jeter un sort. Non. Cible détruite. Euh... Non. Durant le combat. Euh... Non, t'es malade. Autoralentissement du combat. Quoi ? Passage automatique en mode lent pendant le combat. En fonction du nombre... Ouais, on va laisser ça comme ça. On verra bien après. Les graphismes... Euh... Qualité des graphismes. À fond. Euh... Grosse tête. Non. Masquer les cercles de sélection. Non. Gore. Oui. Un pointeur restreint. Oui. Afficher. Ça semble bien. Ça semble bien. Volume de la musique. Ouais. Je vais le mettre 40% peut-être. Voilà. Hop. Euh... Enregistrer les modifications. Oui. Et donc c'est parti. Une nouvelle partie en mode normal. On se met pas en mode expert parce que... Certains nombres de... Ça désactive des fonctionnalités d'aide dans le jeu. Donc ça on va laisser pour la première partie. Et l'épreuve de fer, c'est un seul fichier de sauvegarde. Si le joueur ou la joueuse est tué, le fichier est supprimé. Vous devez recommencer. Cette option ne peut pas être modifiée en cours de jeu. On va clairement pas le faire. Enfin pas pour la première partie. Peut-être après, si jamais on refait une deuxième fois à Pillars of Eternity. Et encore, c'est pas sûr. Je préférera une deuxième fois. Donc voilà. Mode normal. Accepté. Tout simplement. Obsidian Entertainment. Oui parce que j'ai pas dit, c'était édité et développé par Obsidian Entertainment. Pillars of Eternity. Et jeu qui a été crowdfundé, il me semble, sur Kickstarter. Ouais. Il me semble que c'est bien ça. L'icône parlée apparaît sous le portrait d'un compagnon lorsqu'il souhaite vous faire part d'un élément nouveau. Ok. Jusque là, ça va. Donc chargement, tranquille. L'application ne répond pas. Super. Ça commence bien. Ça commence super bien. Euh... Annulé. Je vais attendre que ça réponde. Voilà. Pour une fois, ça a répondu. Cinq chariots se dirigent à l'aveugle, l'être sur le chemin par une nuit noire. Leur maître regarde le ciel pour s'assurer qu'il est sur la bonne voie. Une pâle lanterne pour unique protection dans cette obscurité totale. Mais le ciel sans lumière ne lui est d'aucun secours et n'offre aucun indice. La caravane transporte des voyageurs dont vous faites partie à destination du hameau frontalier de Val-doré. Où un seigneur local offre terre et richesse aux étrangers qui acceptent de s'y installer. Soudain, vous êtes pris d'un malaise. Vous transpirez, vous tremblez. Et à votre demande, un des autres voyageurs indique au maître de la caravane de s'arrêter. Il s'arrête à temps pour éviter le tronc d'un arbre mort qui barre le passage. Vous n'irez pas plus loin ce soir. Ok. Vous n'irez pas plus loin ce soir. Ah, et donc créons notre personnage. Alors, on va faire un homme. Voilà, tout simplement. Un homme. Races. Alors, les races. Les humains constituent la race principale de l'Empire d'Edyr, de Val-d'Ancienne et des Républiques de Val-d'Ancienne. Bien que moins imposant que les O-Mah-U-As, les humains sont réputés pour leur force et leur force de volonté. Ok. Les puissants O-Mah-U-As sont les plus grands êtres civilisés et vivent généralement près des océans, voire dans les océans. Ouais, c'est des hommes d'eau, quoi. D'accord. Sans être vraiment marins, ils affichent une certaine affinité avec l'eau et bon nombre de leurs civilisations, telles que Ra-U-Tai, reposent sur la domination navale. Ils sont réputés pour leur force incomparable. Les nains. Putain, il a pas une tête de nain, lui. C'est un nain, mais un nain gentil, quoi. En raison des terres qu'ils peuplent et du grand nombre de colonies qu'ils possèdent, les nains constituent la race la plus représentée du monde. Ok. Ils sont nombreux dans les régions ainsi que dans tous les territoires colonisés. Les nains sont réputés pour leur grande force et leur ténacité. Normal. Les elfes constituent la race dominante et d'air glandalfe. Glanphate, pardon. On dirait une femme, quoi. Ouais, c'est bien, ça correspond toujours à la réputation des elfes. Les elfes se distinguent pour leur rapidité, leur intelligence ainsi que leur nature isolationniste. Ok. Les orlans. Les orlans sont la plus petite race parmi les êtres civilisés. C'est des affling, quoi. Tout simplement. Si on se réfère à Donjons et Dragons. Même si de nombreuses cultures ne les considèrent pas civilisés du tout. Ok. Remarquable pour leurs grandes oreilles, leur peau a deux tons et leur corps hirsute. Les orlans se trouvent généralement dans l'air glandalfe, les plaines et certaines parties du diamètre. Ils sont célèbres pour leur intensité mentale et leur sens aiguisé. Ils n'ont pas de puissance, mais ils ont une bonne perception et une bonne détermination. Ok. Les divins. Les divins sont des enfants des êtres civilisés. Ils sont dotés de caractéristiques physiques que l'on associe aux dieux. Ces caractéristiques peuvent prendre différentes formes. Ouais, ouais. La forme anormale. Salut, bonsoir, psychote. Bonsoir, bonsoir. La forme anormale de leur tête est une des caractéristiques qui empêche les divins de porter des casques de protection car aucun ne leur va. Ah, ça, ça va être chiant. Compte tenu de leur différence et de leur incapacité à se reproduire, les divins suscitent souvent la crainte et la curiosité. On va prendre un... Un Omaua. Ou un orlant. Ah, j'ai bien envie de faire un orlant. Un petit être comme ça. Un petit être bien chiant là qui vient par derrière et qui fait... Bon, on va faire ça. On va prendre un orlant. Orlant du foyer. Oh, putain. Oh, c'est laid. Les orlants du foyer sont souvent réduits en esclavage. Ouais, plus, on va pas prendre un esclave, quoi. Et dans les républiques, le traité conclu entre Dyrouth et le peuple prévoyait la libération des elfes d'or... On a un esclave qui a su sortir de l'esclavage, justement. Alors, la classe. Barbare. Brut, fou, berserker. Bien que les habitants de la ville utilisent souvent le terme barbare de manière péjorative, ces guéris ruraux renforcent le respect de leur communauté pour leur férocité, leur redoutable présence sur leur champ de bataille. Donc, c'est bien. On est quelqu'un de discret, mais... C'est pas du tout contradictoire, quoi. Les orlants sont des êtres... Pas chétifs, mais discrets, etc. Et puis là, on a... On est redoutable. Et on a une redoutable présence sur le champ de bataille. Non, mais très bien. Alors, incantateurs. Les incantateurs sont présents dans toutes les cultures de l'ora. Bon nombre d'historiens considèrent les incantateurs comme les plus anciens magiciens. Ah, c'est des images. Tous les incantateurs peuvent prononcer en continu des incantations composées de phrases magiques. C'est quoi, comme... Les phrases qu'ils prononcent touchent la mémoire collective des âmes qui les entourent et en les obligeant à produire des effets magiques en guise de reconstitution. Les incantateurs forment des groupes organisés de compteurs et de chercheurs. Mais je... Ouais, ça c'est chiant. Un clairvoyant. Le clairvoyant est autrefois appelé chasseur spirituel. Alors, euh... Les clairvoyants peuvent directement viser des alliés et ennemis avec de puissants effets spirituels. Ces pouvoirs ont un coût en concentration qu'ils acquièrent en utilisant leur fouet de l'âme. D'accord, ouais, le druid on connaît. Le combattant, c'est le truc de... C'est le guerrier de départ. Alors, moines. Lorsque les moines ne sont équipés d'aucune arme, leurs attaques sont exceptionnellement puissantes et les dégâts qu'ils infligent augmentent au fil des niveaux. Ah ouais, ça c'est vraiment... Ah, pourquoi pas prendre un moine. Ça pourrait être sympa, un moine. Alors, magicien. Bon, magicien on connaît. Bandit, ouais, c'est un... C'est le voleur. Le rôdeur, c'est l'archer. Le prêtre. Ah, ça c'est un prêtre combattant, donc plutôt un clair. C'est cool ça. Donc, euh... Ou le paladin, ouais, non, on va pas prendre le... On va prendre un moine, tiens, qui combat au corps à corps à main nue. Ça peut être... Ça peut être intéressant. À faire. Leur capacité de moine. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Ah, bon, je sais pas. Le capacité d'une moine couvre un ensemble d'effets qui renforcent les attaques de mêlée, le protègent des afflictions ou renversent la situation au détriment des ennemis. La plupart des capacités d'une moine reposent sur les blessures et certaines par une utilisation par rencontre ou par repos. Ok, alors. Les mains du moine se transforment en un brouillard d'attaques forcenées ce qui accroît brièvement sa vitesse d'attaque. Require 1 blessure, vitesse instantanée. Plus 25% de vitesse d'attaque. Oula, c'est... Cette capacité exploite... Donc, c'est bras du tournoi. La souffrance universelle que partagent tous les êtres. Un puissant coup s'abat sur la cible initiale en lui infligeant des dégâts contendants supplémentaires. Les ennemis présents dans un cône derrière la cible subissent des dégâts contendants et leur puissance est réduite. Ah ! Donc, en gros, soit tu fais un petit... Ou alors tu fais un... Qu'il faut que tu fais un gros cône devant. On va prendre le frappe rapide, le petit coup bien chiant. En fait, on va vraiment être un petit moine qui fait... Alors qu'on a les attributs. Bon. Quand on voit... Vivement recommandé pour moine. Recommandé pour moine et... Ouais, ok, d'accord. Donc, les étoiles dorées sont vivement recommandées. Les argentées, c'est moyen. Et les autres, on s'en fout. Du coup, on peut monter à combien maximum ? 18 max. On va mettre 16 de constitution. 16 de dextérité. Voilà. On est fort. On est fort et super agile. On a un peu de puissance comme ça. On tape quand même. Et... Et voilà, c'est bien. Alors, la culture. Détermination plus un. Dextérité plus un. Alors, on avait vu que la dextérité, c'était bien. Détermination. Intelligence. Constitution. Puissance. Perception. Composée de la nation de Nazitak. De dizaines de colonies. Omanes et d'une centaine d'îles infestées. De pirates qui s'étendent le l'un. L'archipel du feu est un. L'arbitre est un arbitre des nains australes. Quoi ? Éteint arbitre des nains australes. Ça ne veut rien dire. Déjà, mais c'est diverses autres races. L'archipel du feu est un. Ah non ! Abrite. Ok, c'est l'archipel du feu est un. C'est le nom complet. Ok, d'accord. J'étais l'archipel du feu est un. Et abrite. Il y a deux verbes qui ne vont pas là. Une multitude de monstres marins infestent l'océan. J'aime bien ce skin-là en tout cas. Vaste banquise craquelée située au sud des blanches étendues abrite des elfes pâles ainsi que de petites colonies d'autacieux explorateurs paria et aventuriers. Bien que la flore soit pour ainsi dire inexistante dans les blanches étendues de dangereuses espèces animales et ont élu domicile et se nourrissent dans la mer. Ou s'attaquent mutuellement pour survivre. Ça semble pas mal ça. Ça semble intéressant. Alors l'apparence. Histocrate, vagabond. Ah non, c'est les antécédents ? Ok. Vous vivez au sein de la noblesse. Vos journées sont pourctuées de somptueux festins et extravagantes. Et de fait extravagantes et vos conversations tournent autour des lignées. Non. Ça s'en fout complètement. Vous succombez systématiquement au champ des sirènes et vous entraîne toujours loin. Non. Ouvrier. Vous avez consacré votre vie à l'étude de votre art. A force d'entraînement et de préparation, vous avez peaufiné vos compétences et votre savoir-faire. C'est quoi ? Oh là là. Mystique. Vous n'avez jamais été en mesure d'expliquer en quoi l'univers vous guide. Non. Vagabond. Où que vous alliez, vous ne parvenez jamais à vous intégrer. Dans chaque ville, vous vous reposez avant de passer à la suivante. C'est pas mal ça. Vous vous sentez plus à l'aise sur la route à parcourir le monde. Ça lui correspond bien. Le chasseur ou le marchand. Non. Le vagabond, c'est bien. Il n'est jamais fixé. Il bouge tout le temps et il se déplace toujours pour atteindre d'autres zones. Alors la tête, on va laisser ça. Alors apparence, couleur primaire, c'est quoi ? Ah, c'est ça. C'est juste ces petits trucs-là. Je ne sais pas, on va mettre du vert. Ça semble bien du vert. Et en secondaire... Ah, c'est les épaules au-dessus. En secondaire, on va mettre noir. Voilà, vu à noir, c'est bien. La peau ! La peau rouge ! Nous sommes un petit diablotin. Non, on va mettre une peau normale, une peau verte. On a un orque. En mettant une peau normale, mettant une peau normale et les cheveux. Les cheveux, quand même, on se fait plaisir. On a une créature un peu bizarre. Du coup, on se fait plaisir, on se met les cheveux verts. Putain, la pilosité. Ah ouais, mais si. Ah ouais, d'accord. En fait, la pilosité joue aussi... Enfin, la couleur des cheveux joue aussi sur la pilosité. Oh, c'est laid ! Oh, que c'est moche. C'est dommage que je ne peux pas zoomer, mais c'est tellement moche. Non, on va le laisser comme ça. Et les cheveux, on a quoi ? Ouais, comme ça, ça semble bien. Bon, par contre, la couleur des cheveux, c'est tellement horrible. Les cheveux rouges, ouais, ça semble bien. Ouais, les cheveux rouges tirés comme ça en arrière. Alors, ouais, voilà. Parfait. On a notre barbare... Ah non, notre moine. J'étais là, le barbare. On a notre moine, là, c'est bon. Et la voix, ah. Ah, c'est bien, l'homme mystique, là, comme on voit, il est pas mal du tout. Saisir un nom, bah, mais oh, j'y faut. Accepté. Et voilà. On a notre... Notre moine qui est un orland du foyer, qui vient des Blanches étendues, qui est un vagabond, et qui parle comme un homme mystique. C'est parti, terminé. Let's go. Nouvelle quête, Val-d'Oré. Voyager vers Val-d'Oré. Ça, ça va. Alors, est-ce que je ne cache rien du tout ? D'accord. Le maître de cave à Havan finit de s'adresser au groupe. Sa moustache rouge fournie et ses bajoux tombantes frémissant avec l'emphase. Tout le monde reste près des chariots, entendu ? Restez hors des bois. Les bêtes vous attendent si vous avez prévu une promenade dans les ruines là-haut. Il hoge à la tête vers une masse noire surgissant sur la colline. Toute la zone est truffée d'autochtones ravies de sortir de leur hutte pour utiliser leur hache sur des individus, alors n'allez pas souiller debout leurs pierres sacrées. Tout le monde reste là ce soir et nous partirons demain matin. Val-d'Oré est à moins d'une journée. Compris ? Enfin, le maître de caravane se tourne vers vous d'un air désapprobateur. Ce qui pourrait être la touche de pourriture grandante. Ce pourrait être la touche. Il y a un cleopthètre piquant par ici qui l'apporte. Vous irez mieux une fois qu'il aura passé vos entrailles. Ah oui, d'accord, il y a un cleopthètre... Ok, il y a un insecte piquant en moi, quoi. À moins que vous ne buviez pas d'eau, bien sûr. Et là, vous serez mort dans la journée. On trouve une baie dans les parages, petite et rose. On l'appelle la baie de printemps, à peu près de la taille d'un ombre. Elle lui donne des crampes si vous la mangez, mais les pionniers l'infusantent et ça calme les entrailles. Cela devrait vous faire passer la nuit, vous devriez aller voir si vous pouvez en trouver. Pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver de l'eau. Cool ! Alors, on regarde par-dessus son épaule vers son assistant, un homme long et intense, nommé Sparfel, qui porte un arc blanchi par le soleil. Je sais que vous voulez chasser avant la tombée de la nuit, mais essayez d'abord de remplir une réserve d'eau. Nous avons un malade ici. Lui, là. Où puis-je trouver ces baies ? Ouais, elles poussent sur un buisson assez commun dans les environs. Il y a une apparence assez étrange, vous comprendrez de quoi je parle en le voyant. Vous n'aurez sans doute pas à vous éloigner trop de la route pour en trouver un. Que sont ces réunions ? C'est ce que l'on trouve sur la moitié des collines d'air, l'enfale, que vous pourrez... Vous pouvez vous faire de l'argent en vendant les bibelots qu'on y trouve dans la baie du défi, si vous ne craignez pas de recevoir une flèche glanfatane de temps en temps. Ce ne sont pas eux qui ont construit ces réunions, mais ils les protègent comme une maman ours. C'est petit. Ok. Mais bien sûr, elles sont dans votre consolence, dans les attributs, les confétences. Différentes options peuvent être disponibles au cours du dialogue. Ces options ne sont pas nécessairement meilleures que les autres réponses, mais elles vous offrent un plus grand éventail face à vos choix. Les réactions des personnages dépendent de leur personnalité et de leur attitude. Ok. On va qu'à construire ! C'est dangereux par là-bas. Pas si vous faites rapidement ce que vous pourrez, vous êtes venu. Allez, je vais m'occuper de CB. Attendez ! Prenez quelqu'un avec vous. Je sais que vous n'êtes pas un piétant sans défense, pas comme la plupart d'entre eux, mais si vous mourrez, je n'ai pas envie d'aller chercher votre corps. J'ai plutôt un programme à respecter. Kalisha ! Kaliska ! La femme lève la tête en prenant son temps. Il a besoin de trouver les baies de printemps. Veuillez à ce qu'il ne tombe pas, Redmort ! Je ne vous promets rien. Quel genre de gars dit des choses pareilles ? Le genre que vous pouvez vous offrir. Ne l'écoutez pas, vous êtes entre deux mains. Bonne main ! Ouais, en vérité, ça paye trop bien. Allez-y, Eodhan devrait avoir des ressources, des réserves. Assurez-vous d'être bien équipé avant de partir. La région est dangereuse. Allez chercher vos baies, revenez vite. Et si vous sentez, ne serait-ce qu'une brise, laissez tout tomber et décarfissez. Il y a quelque chose dans l'air ce soir. Si c'est un biaouac, nous nous abriterons dans les ruines. Et tant pis pour les indigènes. Fin du dialogue. Vous avez entendu l'homme ? Allons-y avant que vous ne chaviriez. Ok. Ah, je cache... Merde. Je ne peux pas grandir. Ah si. Ok, je cache des dialogues. Oh, ça va être chiant là. Donc là, je cache des dialogues. Je vais me mettre ici. Là, je ne cache rien du tout. Bon, je suis en plein milieu, mais je ne cache rien. Quelqu'un a besoin de provisions ? Je vends... Alors. Déjà, un truc. Mais réduire... Tais-toi. Euh... Comment on fait pour... Euh... Pause, non, je... Le défilement de la souris. Menu. Inventaire, personne... Oh là là. J'aimerais bien changer la... C'est pas la commande. Non. J'aimerais bien changer la vitesse de défilement. Ah, la vitesse de défilement. Je vais le mettre en 3. Enregistrer. Ah, ça semble mieux, déjà. Alors, et Odan, vous voyez un homme porter des habits simples, mais soignés. Il est obsédé, cependant, par une déchirure dans l'harmonie de sa tunique. Ah, j'ai apporté tout un chariot de marchandises à vente. Mais pas assez de chemises pour la route. Ok. Vous avez besoin de quelque chose ? J'ai des fournitures de voyage basique avant, si vous voulez, jetez un oeil. Voyons ce que vous avez. Bon alors, moi, il me faut... Les boutiques vous permettent d'acheter ou de vendre des objets, blablabla. Alors, j'ai que 100 pièces de cuivre. Là, ça coûte 300 pièces de cuivre, d'accord. Ouais, du coup, j'ai rien, quoi. J'ai bien un arc, mais... Alors, c'est... L'exploration est essentielle dans Pillars of Eternity. Au fil de votre progression dans les contrées orientales, vous pouvez ouvrir la carte de zone pour voir les parties que vous avez déjà explorées et celles qui vous restent à découvrir. Avec M, j'imagine. Exactement. C'est parfait. Alors, les boutiques, l'exploration est essentielle. Très bien. Ah, Sparfell. Bonjour. Je vous apporte votre objet. Bientôt, il n'y a pas le feu au ruisseau. Ok, ok. Oh, bah, explorons, hein. Explorons. Allons voir ses affleurements. Ouais. Ah, pause. Jeune loup. Ça y est, j'ai mon premier ennemi qui est là. Oui. Ok, début du combat. Qu'est-ce que tu as besoin ? Alors, tac, toi, tu vas aller là, derrière. Et puis, tu vas taper. Tape, j'ai dit. Tape. Ça semble bien, hein. Voilà. Où n'aide. Où n'aide le loup. Et on a, on va tout prendre. On a des pots de loups, hein. Normal. Et voilà, DB. Vous avez porté un critique. Les critiques offrent de meilleurs résultats que les coups. Normal. Et leurs chances de réussite sont plus élevées lorsque la précision de l'attaque est supérieure à la défense de la cible. Les attaques qui infligent des dégâts sont plus dévastatrices avec un coup critique. Oui. Les attaques qui infligent des effets de statue ou des afflictions durent plus longtemps avec un coup critique. D'accord. Les éraflures sont moins dévastatrices que les coups car elles infligent moins de dégâts et leurs effets durent moins longtemps. Ok. Alors, c'est quoi les trucs qu'on a ? Ici, jeu d'armes, soit l'arme 1, soit l'arme 2. Aucun script dit à sélectionner. D'accord. Second vent, combat uniquement. Ok. Très bien. Là, c'est second vent, combat uniquement. Et renversement. Voilà, c'est pour taper sur quelqu'un. Le jeu d'armes. Alors, soit on a la torche. Ah oui, d'accord. Donc, elle, elle se bat avec une hache et une torche. Il me semble. Ah non, pas du tout. C'est ça. Lorsque les quêtes vous sont confiées, votre journal est mis à jour avec les informations correspondantes. Si vous êtes bloqué, ouvrez-le pour revoir vos notes. Normal. Vagabond, vous êtes une sorte de mystère pour le reste de la caravane. Juste une espèce de vagabond, d'après ce que j'ai entendu. Ah bien sûr, je m'aventure dans les vies des imbéciles. Je délaisse de leur argent par mes faroles et je retourne d'où je suis venu. Non, mais non. Il faut l'être quand les gens vous recherchent. Ah ouais ? Alors, comment se fait-il que vous veniez par ici ? Ils pensent que je possède quelque chose qui leur appartient, quelque chose qu'ils ont fermement l'intention de récupérer. J'ai croisé des gens dangereux, je ne pouvais pas rester. Faites ce que vous pouvez pour survivre. Que peut-on attendre d'autre, de quelqu'un ? Elle entend que je ne suis pas passé par ici, mais ce chemin m'a toujours plu. L'offre du seigneur Haedix, ça fait réfléchir. Je lui reconnais cela. Vous êtes là pour vous installer comme tous les autres ? C'est une offre difficile à refuser. Ah, vous ne voyez pas les dialogues. Oh là là. Ah, mais il faut savoir, quoi. Bon. Je vais rester là. Tant pis pour les dialogues, ce n'est pas grave. De toute manière, je vous lis les trucs. Donc, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire par la suite. Vous ne trouverez pas beaucoup d'offres comme celle-ci dans les prages, croyez-moi. Vous avez un grand projet en tête. Je vais faire profil bas pendant un petit moment. Essayez de ne pas trop attirer l'intention sur moi. Ça semble bien. Ça semble bien. Vous avez choisi l'endroit idéal, alors. Val d'Oré est à des jours de toute civilisation réelle. De toute façon, je perds mon temps ici. Odeman m'en mettra plein les oreilles. Mettons-nous en chemin. Alors, pourquoi êtes-vous là ? Ah, ma soeur est venue s'installer ici il y a un certain temps. Elle m'a envoyé une lettre. Elle semblait soucieuse. Mais elle est toujours comme celle-là. Cette fois, cependant, elle m'a demandé de venir. Et cela m'a un peu inquiété. C'est marrant. Le m'a en majuscule, là. Genre, tu gueules. Le m'a. Inquiété. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Je travaillais comme guide à Ixamilt. Ixamitl. Ixamitel. Ixamitel, on va dire ça. Ixamitel. Je ferai n'importe quoi pour elle. C'est une femme merveilleuse. C'est une meilleure femme que moi. Alors, me voici et nous verrons bien. Odeman a déjà travaillé peu avec lui. Je ne passe généralement pas par cet itinéraire. Mais il le fait pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Je ne suis pas fervent d'histoire. Mais d'après ce que je sais, il faisait partie autrefois de l'Empire d'Aedir. Il s'en est séparé à la suite d'une guerre il y a des années. Les locaux sont fougues et le genre de température qu'ils apprécient. J'étais absente avec un tremblement inquiet dans sa voix. Elle ajoute. Il faudra que j'interroge ma soeur là-dessus. Très bien, retournons au camp. Si j'étais vous, je ne m'attendrai pas à ce que Sparfell vous rapporte bientôt de l'eau. Il fait ce qu'il chante. Et quand ça lui chante, nous devrions d'abord vérifier s'il va bien. Le gifler un peu. Le russeau n'est pas loin d'ici. Allons-y. Allons-y. Allons-y chercher un peu d'eau. Et nous, voilà. Retrouvez Sparfell. Le groupe a acquis 170 points d'expérience. C'est parfait. Et donc nous, on va marquer déjà le premier break de ce soir. Donc on se retrouve dans 4 petites minutes. On a commencé le jeu. Voilà, on a créé notre perso. Donc il y a un moine vagabond de type Orlan. Et on a entamé notre première quête. Donc on se retrouve dans 4 petites minutes. Ne bougez pas. A tout de suite. Non, ça c'est la fin. Pas du tout. Pause à toutes.